Moi, je m'appelle Marco Capet, je suis un réalisateur italien et je suis un ancien étudiant de Paris 3 Sorbonne-Vel. Moi, j'ai toujours voulu devenir réalisateur et à l'époque en Italie, quand je suis sorti du lycée, j'avais déjà commencé à faire de courts-métrages. Je me suis plutôt inscrit en cours de lettres modernes et sachant que j'avais la possibilité un jour d'aller à Paris et faire un projet d'échange, comme celui appelé Erasmus. En fait, en troisième année de licence, je suis venu à Paris, à Sorbonne-Vel, qui à l'époque était dans les quartiers latins et j'ai suivi de cours de cinéma et de littérature. Donc, étant le cinéma ma passion, j'ai pu enfin exploiter cette passion aussi au niveau académique et j'étais tellement amoureux de la ville, de ce que j'avais appris aussi à la fac, des cours très spécifiques, je me suis senti chez moi ici. J'ai décidé, après la licence italienne, de revenir à Paris. Donc, j'ai continué à suivre des cours entre Paris 3 et Paris 7 parce qu'à l'époque, ils avaient un parteria et j'ai même fait des cours de pratique, des ateliers à la fac. Donc, au même moment, je faisais, je continue à faire des courts-métrages et j'ai commencé à écrire mes premiers scénarios. Et en fait, après le master, je suis resté encore un peu à Paris pour suivre des tournages, faire quelques stages. Et après, j'ai reçu, disons, un appel, un offre d'un producteur italien qui était plutôt connu pour avoir découvert les premières… pour avoir découvert Pallo Sorrentino avoir produit ses premiers films. Il m'avait demandé d'écrire un scénario tiré d'une histoire que je lui avais racontée. Et du coup, c'était plus facile de rentrer en Italie. Enfin, en tant que j'ai développé mon film, donc toute la démarche de la recherche des financements, des comédiens et tout ça. J'ai travaillé sur pas mal de productions, sur pas mal de plateaux en Italie pour de grosses productions comme Warner Bros. et Disney, où je faisais notamment des making-ofs, donc les documentaires avec les interviews aux acteurs ou aux réalisateurs. Ce qui m'a permis d'apprendre le métier du réalisateur, disons, sur les plateaux directement, en suivant des réalisateurs italiens ou surtout à des niveaux très hauts, avec des bougies très, 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 très gros. Et jusqu'au moment où j'ai pu, enfin, tourner mon film, on a dû même faire face à la COVID parce qu'on était censé commencer notre tournage en mars 2020. Donc, les timings n'étaient pas parfaits. Donc, on a attendu jusqu'à la fin de l'année. On a quand même attendu beaucoup de temps pour les faire sortir dans les festivals et en salles. Et donc, c'était une odyssée de faire ces films. Et si je me rappelle, si je revois tout mon parcours, ces films-là étaient « Santa Lucia », que je présenterai à Sorbonne Nouvelle comme une spéciale qui a déjà été présentée en avant-première à Paris en novembre, « Santa Lucia » est née lors de ma première année de vie à Paris. « Santa Lucia », c'est justement l'histoire d'un retour. C'est l'histoire d'un écrivain avec, exilé en Argentine depuis 40 ans, qui revient à Naples pour la mort de sa mère. Et il commence un voyage de la mémoire dans la ville qu'il ne peut plus voir, évidemment, mais qui peut redécouvrir à travers les autres sens, la mémoire et l'imagination, tout en compagnie de son frère, un musicien raté, qui est resté dans la ville. Donc, c'est un voyage de la mémoire dans une ville crépusculaire, sombre et onirique. Pendant mon Erasmus, pendant que je fréquentais justement Paris 3, j'étais hyper content, évidemment, j'étais dans un rêve de vivre dans la ville que j'ai fantasmé depuis longtemps. Au même moment, je me sentais très nostalgique sur ma ville natale, à propos de ma ville natale. Et tel enjeu, souvent, je me promenais dans les rues de Paris, sur les quais de la Seine, je fermais les yeux et j'imaginais de me trouver à Naples. Donc, j'imaginais que les odeurs, le bruit de Paris étaient celles de ma ville. Et dans le noir de ma tête, j'avais commencé à recréer l'image d'une ville qui n'était pas la ville de mes souvenirs. C'est pas la ville réaliste qu'on connaît. C'est plutôt un lieu spirituel, un lieu métaphysique presque crépusculaire, sombre. Je me promenais dans cette rue de Naples où il n'y avait personne. Et petit à petit, j'ai commencé à réfléchir. Je me demandais mais qu'est-ce que ça arriverait à un aveugle s'il ne pouvait pas voir sa ville natale. Il revient dans sa ville natale, il ne peut plus la voir. Donc, j'ai pensé qu'ils auraient pu faire confiance à l'autre sens, à l'imagination, à la mémoire. Et justement, j'ai commencé à ébaucher un peu cette histoire, les voyages dans la mémoire d'un aveugle qui est arrivé à la fin de la vie et qui voit sa vie derrière lui. J'ai proposé ça justement à mon producteur, Angelo Curti, qui avait un œil particulier pour les jeunes talents, comme je disais tout à l'heure, pour Paulo Sorrentino. Il était fasciné par l'histoire. Et lorsque je continuais à vivre à Paris et j'étais nourri en quelque sorte par cette nostalgie de ma ville, j'ai peaufiné mon scénario jusqu'au moment où il a été tourné quelques années plus tard. Donc, je suis bien content là que, en fait, j'ai bouclé la boucle en quelque sorte, en revenant ici à Paris-Toy, même si depuis, il a changé de siège. Parce que là, j'ai l'impression de voir un peu comme l'épilogue de cette petite histoire de ma vie. J'en suis ravi. Pendant toutes ces années, lors que j'ai développé mon film et j'ai rêvé de le faire, j'écris entre temps plusieurs scénarios et qui révèlent un peu de la même poétique, la mémoire, les rêves, les destins, la famille. Voilà, ce sont des thématiques qui m'intéressent beaucoup, autant que la culpabilité. Et je souhaite réaliser certains de mes films en France parce qu'en fait, c'est un pays que j'adore. C'est mon pays d'adoption. C'est un pays surtout où le cinéma est vu comme une religion. Donc, j'étais un adepte de la religion du cinéma quand je vivais ici. Et du coup, un des films que je souhaite faire, je ne sais pas si c'est mon prochain, mais c'est un des films auxquels je tiens le plus. C'est un peu l'envers de la nostalgie pour Naples que j'avais à l'époque que je vivais à Paris. Dès que je suis rentré à Naples, justement, j'ai de la nostalgie pour Paris, pour mes années parisiens. Et donc, il y a ce film-là, c'est un film noir qui, au centre duquel il y a une femme de 50 ans nostalgique de son passé à Paris qui fait tous les possibles. Je ne vais pas dire plus pour rentrer, pour revenir à Paris, la ville de sa jeunesse, pour la trouver changée en quelque sorte parce que c'est elle-même qui est changée. Elle n'est plus une jeune femme. Donc là, c'est peut-être mon prochain film. Je ne sais pas. J'aimerais bien que mon prochain film soit un film français. Mais sinon, ce sera le troisième ou le quatrième. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada